La première logique, en fait, des recommandations qui ont été relayées d'abord par le Conseil national de l'alimentation, ensuite par l'HAS et puis par le programme national nutrition et santé, c'est effectivement d'essayer de respecter les rythmes des personnes et surtout de respecter, si on parlait déjà des intervalles, on m'a souvent posé la question, pourquoi trois heures entre chaque prise alimentaire ? Bien entendu que ça dépend des individus et bien entendu qu'on sait aussi qu'un adulte âgé, en tout cas un âge avancé, va fabriquer beaucoup plus d'hormones anorexigènes que d'hormones anorexigènes et que cette anorexie est durable dans le temps. Ce qui veut dire qu'une personne très âgée qui a pris un repas, l'effet de ce repas va durer plus longtemps que chez un adulte plus jeune. Ce qui veut dire que si on ne respecte pas un certain délai, si on ne respecte pas un certain délai entre les repas, et bien la personne n'aura pas faim sur le repas suivant. C'est ce qu'on voit souvent dans les établissements, par exemple le goûter, l'heure de goûter est très proche de celle du repas du soir. Alors je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas servir les gens à 18h, 18h30, 17h on va éviter parce que c'est un peu tôt bien entendu, mais 18h30 pourquoi pas, 18h30, 18h45, parce que ces personnes souvent dans leur rythme, qui sont en avance de phase, ont sommeil assez tôt, en fin de journée. Et du coup, ça pourrait effectivement expliquer pourquoi l'heure du repas du soir est à cette heure-ci. Mais s'ils ont un goûter juste une heure avant, d'accord, avec une satiété rapide et durable, et bien ce goûter, cette simple madeleine avec une boisson lambda, va engager la prise du repas du soir. C'est comme ça. Alors après, on va dire, mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Certainement pas. Et c'est là que notre, je dirais que notre expertise de professionnel rentre en jeu, c'est-à-dire qu'effectivement, et bien on va faire une analyse, et on va faire ce que j'appelle un repas évaluatif. Déjà, c'est travailler sur, on va observer une personne, son comportement, sur les quatre repas, et voir effectivement, sur quel repas, elle aura moins faim, etc., pour effectivement ajuster la proposition. Et aussi, on va suivre d'un point de vue anthropométrique, tout simplement, ne serait-ce qu'avec le poids, qui est une mesure relativement fiable, et sur laquelle on se base volontiers, d'après les préconisations de l'HAS, on va surveiller une perte de poids sur un certain délai de temps, pour effectivement voir si la personne rentre dans une dénutrition ou pas. Donc on a aujourd'hui des outils d'analyse et des paramètres qui nous permettent d'analyser si effectivement, certains rythmes, qui nous paraissent incompatibles avec les recommandations, sont compatibles pour certaines personnes. Et c'est ça quand on parle d'adaptation. Si une personne réclame, si elle a faim, ben moi je pense que tous les moyens sont bons, quoi. Quand on dit, il faudrait que le petit déjeuner, on me dit souvent l'heure du petit déjeuner. Oui, moi j'ai dit, mais si fondamentalement on disait que le petit déjeuner, ça pouvait aujourd'hui être donné 24 heures sur 24, par n'importe quel professionnel. Et ça devrait l'être. Parce que quand une personne a faim, quand une personne a soif, surtout dans cet âge-là, très vulnérable par rapport à l'envie et aux besoins de manger, d'accord ? Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, malgré les chiffres que moi j'ai découverts en 2007, vous allez me dire, on est quand même en 2021, on a les mêmes chiffres. Aujourd'hui en France, la dénutrition de la personne âgée en établissement, elle frôle les 40%, en moyenne. J'ai découvert ça en 2007, en 2021, on a les mêmes chiffres. Et j'irai même en voir de là, parce qu'avec le Covid, et les impacts sur la désocialisation, la perte de repères, et puis aussi, je dirais, le fait de ne plus manger ensemble en collectivité, a fait que les chiffres de la dénutrition atteignent des proportions inégalées jusqu'à ce jour, quoi. Donc on est aujourd'hui en train de se dire, mais est-ce que la dénutrition est une fatalité d'engrentage ? Mais nous, on dit que non. On dit que non, parce que si on est prêt à offrir à quelqu'un, à la demande, quand il en a envie, et bien du coup, on va pouvoir apporter, je dirais, une pièce de plus, ou une carte, on a cette carte-là à jouer, voilà. Et ça, c'est très important. Après, est-ce que ça engagerait le reste des repas ? Mais il suffit d'être observateur et de le voir. Comme je disais hier, l'établissement qui a inventé ce mode-là, c'est-à-dire, il fabrique des bouchées enrichies adaptées. Qu'est-ce que c'est des bouchées enrichies adaptées ? C'est des collations, on va dire, disponibles pour les personnes à n'importe quelle heure, au moins du jour. Si ce n'est de l'année, mais comme l'année s'est faite pour dormir, quand même, s'ils ont bien mangé le jour, ce n'est pas la faim qui va les réveiller. Normalement, ça ne devrait pas se passer ainsi. Voilà. Donc, les personnes, au moment d'activité du urne, on leur met sur la table quelque chose qui va les inciter, parce que la personne âgée, elle ne mange pas forcément parce qu'elle a faim. Parce qu'on le sait, l'anorexie chez la personne âgée, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Je ne dis pas, je ne généralise pas, mais c'est fréquent. Du coup, c'est la commandise, c'est l'envie. On suscite l'envie. Sauf que stratégiquement, là-dedans, il y a un enrichissement à la protéine. Il y a quelque chose qui va être très intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc, on apporte plaisir et on apporte aussi, je dirais, ce dont a besoin notre physiologie. On a un impact biologique certain. Mais c'est ça le repas aujourd'hui en collectivité. Aujourd'hui, comme n'importe où d'ailleurs, sauf que c'est à nous les professionnels de réfléchir à tout ça. Quand on me dit, oui, Madame X, elle n'a envie de manger que du sucré. Donc, elle ne va manger que des madeleines et ne boire que des jus de fruits. Ben non. C'est-à-dire que nous, on va travailler avec ce qu'on sait aujourd'hui. On va apporter sous une forme plutôt sucrée tout ce dont elle a besoin en macro et micronutriments. La dénutrition, elle est protéino-énergétique. Donc, il faut amener de la calorie et de la protéine sous quelque forme que ce soit. Si la personne, elle aime du sucré, on va lui servir ce qu'elle a envie. Et on va l'enrichir avec un enrichissement naturel qui soit compatible avec ce qu'on lui sert. On n'enrichit pas n'importe quoi, n'importe comment. D'accord, on ne met pas de la poudre au lait n'importe où. Donc, du coup, on réfléchit comment on va enrichir ce que la personne aime à manger. Et elle a ses quatre repas, elle a son apport sous la forme qu'elle désire. Parce que souvent, on voit le repas avec notre prisme. Oui, il faut qu'il mange le petit déjeuner ici. La plupart du temps, c'est un petit déjeuner de type, je dirais, viennoiserie ou pain, beurre, confiture. Et puis après, il faut que le repas de midi se passe ainsi. Puis il faut un goûter, puis un repas du soir. La personne, elle est en train de vous dire, moi, c'est le petit déjeuner qui m'éclate. Et même si elle ne le dit pas, on le voit très bien. Et du coup, c'est à nous, les professionnels, à en faire son repas principal. On va amener tout ce dont elle a besoin au petit déjeuner parce qu'on sait que le reste. Même si elle a un petit déjeuner léger, le reste, elle ne mangera pas quand même. Donc, c'est à nous, à chaque fois, à être inventif. Et comme je le disais aussi, réinventer la restauration de l'activité. Il y a des gens qui le font. Et moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils nous montrent le chemin. On n'a plus qu'à au moins copier, si ce n'est avoir d'autres envies. Mais si des gens ont les copiés, ces gens-là, ce serait déjà pas mal. Je les appelle les influenceurs gastronomiques. Profitons d'eux. C'est d'individualiser, susciter l'envie. Ça peut passer par le visuel. Nous, on travaille avec un outil spécifique à une magnitude de restauration que j'appelais le repas en trois dimensions. C'est-à-dire qu'on sait que le plaisir de manger, aujourd'hui, certaines études de cabinet privé, pour ne pas les citer, EC6, et merci pour cette étude que j'ai lue il y a, je ne sais, depuis entre 12 et 14 ans, j'ai eu cette étude qui a été faite auprès d'habitants. On n'est pas dans le radis. Mais sur quoi repose pour vous le plaisir de manger ? Et du coup, en la lisant, j'ai vu qu'il y avait trois compartiments, trois secteurs bien identifiés. C'était le dans l'assiette, l'assiette et l'environnement éloigné. Et du coup, on a les trois dimensions du repas. Et du coup, susciter l'envie, on essaie de la construire dans le 1, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Donc, le visuel, l'odeur, donc toutes les entrées sensorielles, par exemple. Et puis, comme je le disais aussi, les codes, les rituels. Est-ce que vous auriez envie de manger dans une assiette en plastique, un peu vieillotte ? Vous allez me dire, mais c'est une assiette. Oui, mais ça ne correspond pas à ce qu'on attend d'une assiette. Une assiette en plastique, normalement, on va pique-niquer avec. C'est pour manger dehors, manger en terrasse. Ce n'est pas l'assiette de tous les jours, ça. Donc, ça tient des fois à fort peu de choses. Vous donnez à une personne une fourchette qui a les dents qui ne piquent plus, un couteau qui ne coupe pas. Vous allez me dire, oui, mais c'est un détail. Non, c'est un énorme détail. La personne, elle ne peut pas manger toute seule, quoi. Ou alors, elle va avoir beaucoup de mal. Nous, en fait, les soignants, on est des donneurs d'envie, on est des facilitateurs. Voilà. Il faut que ce soit beau. Et il faut qu'il y ait cette promesse visuelle, avec une belle table, bien dressée, d'accord ? Avec un joli visuel dans l'assiette, d'accord ? Je dirais que la lumière aussi est importante, la température. Il y a plein de choses qui vont entrer en ligne de compte, quand on tient compte aussi des paramètres liés aux déficiences sensorielles de la personne âgée. Et ça, ça s'apprend. En fait, c'est, je dirais que notre travail, celui que je mène à l'étamisme, il est basé sur des connaissances. Qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances-là ? Quels sont les liens sur le terrain ? Et comment on peut faire en sorte que les personnes continuent à avoir envie de manger et mangent ? Même si elles ont des problèmes buccodentaires, même si elles ont des problèmes de décutition, même si elles n'y voient pas bien, ou qu'elles soient dans l'incapacité ou l'impossibilité d'utiliser leur couvert. Donc, c'est vrai qu'après, on a l'impression qu'on va soulever des montagnes. Et quand je dis à décucinier, mais vous savez, il faudrait mettre en place du manger main pour que la personne qui ne peut pas manger avec ses couverts puisse manger avec les doigts. Et là, on te dit, oui, mais pourquoi faire ? Je lui dis parce que, et souvent, on me dit, mais de toute façon, tout ce que je leur mets dans l'assiette, elle peut le manger avec les doigts. Mais je leur dis, mais le manger main, ce n'est pas laisser les gens manger avec les doigts. C'est faire en sorte qu'ils puissent le faire dignement. Et là, on va rentrer dans une autre, je dirais, vision qui pour moi est indissociable de notre travail en restauration. C'est l'éthique. Voilà. Et quand je parle de gastronomie inclusive, je ne parle pas d'inclure les personnes dans une gastronomie ou de faire en sorte qu'on puisse inclure des personnes. Pas du tout. Je parle d'inclure des valeurs. Et c'est ces valeurs qui vont permettre aux personnes d'être incluses.